Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, dans un contexte assez particulier. On est le mardi, on est quelle date aujourd'hui? On est, en tout cas, je ne sais pas quelle date on est, mais ce n'est pas important, on est au mois d'août. Et, oui, oui, et on est, il est 16h49 et on est au complexe d'Alexandre Pagliani, le pilote, l'ancien pilote, je pense, qui faisait de la formule atlantique, Alexandre Pagliani, qui a ouvert un complexe de karting, de go-kart électrique à Sainte-Thérèse, dans le centre commercial de Sainte-Thérèse. Et, je vous avoue, c'est vraiment extraordinaire. Apparemment, l'ouverture officielle n'est pas toute faite. Encore, ça va être fait au mois de septembre, mais les portes sont déjà ouvertes. Et je vous avoue que, pour ceux qui aiment le go-kart, c'est spectaculaire. On va faire le tour ensemble. C'est vraiment... Donc, ça, c'est la piste de go-kart. Il y a une piste pour les juniors, pour les 14 ans et moins, qui, elle, est sur un seul niveau. Mais la piste pour les plus grands, c'est sur trois niveaux. Tu te montes et tu descends. C'est vraiment... C'est vraiment spectaculaire. On va la voir un peu mieux tout à l'heure, quand je vais être dans un autre angle, là. Mais c'est... C'est vraiment très, 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 très... C'est high-tech. C'est des go-karts électriques, en plus. Donc, c'est une belle grande place. C'est tout neuf. C'est tout beau. Ici, on a l'ancienne, j'imagine, formule de la voiture d'Alexandre Agliani. Je pense qu'il se fait de la formule d'Atlantique, si je ne me trompe pas. Je ne suis pas vraiment un amateur de course automobile, mais... J'ai l'impression que ça doit être ça. Puis on a les différents costumes d'Alexandre, qu'Alexandre a portés, j'imagine, lorsqu'il était sponsorisé par différentes compagnies, avec les trophées remportés par Alex. Ah, du NASCAR aussi. Donc, il a fait du NASCAR, ça, je me rappelle. Mais je pense qu'il a fait aussi de la formule Atlantique. Et le NASCAR, ça fait de la bonne réputation. Et il a investi, il a eu sûrement beaucoup d'argent ici. Donc, il y a un peu de... Il y a du... Laser tag aussi. Il y a toutes sortes d'activités que les jeunes aiment. Il y a de la réalité virtuelle aussi. On voit Alexandre qui célèbre des victoires, naturellement, des tableaux. Donc là, moi, j'en ai un qui... Sur le départ, un junior. James. Mon plus jeune. Une petite sorte de... D'amusement. Des tables de hair hockey. Ils vont vouloir jouer à ça, c'est sûr. Il y a du basket de ball aussi. Il y a des jeux de tirs aussi, naturellement. Là, c'est les plus vieux qui arrivent. Les plus grands qui vont partir. J'ai mes deux plus vieux qui se préparent à partir. J'ai j'en a des james qui est là. J'ai j'en a des james qui sont là. J'en a des james qui sont là. C'est des tours pour les adultes de huit minutes. Si tu prends deux séances, deux tours, c'est 55 dollars. Donc, ça te fait 16 minutes. Donc, on va aller se promener. On va attendre le départ de James. Donc, il y a des fêtes d'enfants qui peuvent être organisées ici. Il y a un beau bar en haut. On peut jouer au bowling aussi. Vraiment cool comme classe. C'est bien parce qu'il n'y a pas trop de monde. Naturellement, avec la situation mondiale de la COVID, on se retrouve avec des endroits qui sont plutôt tranquilles. Moins de foules. Donc, les jeunes attendent. Là, ils sont sur leur point de départ. Mais il y a une jeune demoiselle qui vient de s'inscrire pour la course. Donc, ça fait une sortie intéressante pour ceux qui, même pour les adultes, ceux qui sont amateurs de go-kart. Ce que la demoiselle me dit à la préposée à la réception, les voitures vont jusqu'à 45 km heure. Donc, quand même, pour du go-kart, 45 km heure, c'est quand même assez rapide. Ça fait donner un peu de sensations fortes sûrement aux gens qui se lancent dans l'aventure. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je suis là pour les enfants. Ils n'ont pas fait grand-chose cette année. Due à la situation d'un lien avec la COVID. Donc, dès que tu as une petite occasion de faire un petit quelque chose de spécial, bien, naturellement, on le fait. Et ça, c'est une des choses qui étaient sur le programme. Puis, on l'a fait aujourd'hui. On a découvert ça la semaine dernière. Tu peux jouer au bowling aussi. On va aller voir ça après. On va visiter le complexe. Le complexe Tagliani. Le e-karting. Pour electric, I guess. J'imagine. Pour electric karting. Là, on est en préparation. Les pilotes se préparent pour le départ. On donne les dernières consignes à James ici, j'imagine. C'est ça. James n'a jamais fait de go-kart. Donc, j'espère qu'il va différencier la pédale d'accélérateur de la pédale du frein. Je lui ai dit que c'était un petit peu comme des autos tamponneuses. Il a fait des autos tamponneuses. Donc, tu as une pédale pour avancer, une pédale pour arrêter. Et le volant, si tu veux tourner, tu utilises le volant, sinon tu rentres dans les rampes. On ouvre la porte. On ouvre la porte. La gate va être ouverte. Et là, James, on y va un par un. James aussi. James est parti. Ça y est. Il est capable d'avancer. James s'en vient. Et voilà. C'est James qui s'en tire bien. Et c'est reparti. On va aller voir les grands maintenant. Donc, on va se rendre vers l'autre partie de ce complexe. C'est tout beau, tout nouveau. Là, je suis en train de me rendre au deuxième étage. Vous allez voir la piste pour adultes. C'est vraiment quelque chose. Pour ceux qui aiment le go-kart, vous allez vraiment apprécier. Ça, c'est la piste. Donc, tu descends, tu montes. C'est complètement dessinant. Il y a un beau bar. Le tag bar. Après ça, on va voir le bowling là-bas. On va aller jouer au bowling. Les tables de hockey. Donc, on est en train de préparer les plus grands. Les autres sont en bas. Donc, vous voyez la piste. Vraiment hot. Le lion vert. Ça y est, les grands s'en vont. On les voit partir. Vraiment une piste hallucinante. C'est comme une petite piste de... Tout le monde s'en va un par un. Les petites pistes de Matchbox. Mais là, c'est trop cool. C'est le départ, et ça y est. Donc là, on les voit. Sur la piste. Qui est vraiment d'une bonne dimension. Tu montres, tu descends. C'est assez hallucinant. Bon, quand même une vitesse assez intéressante. Comme je vous le disais, c'est dans le 45 km heure. C'est un petit accrochage, ici. C'est un petit accrochage, ici. Donc, ici, on a un petit lounge, ici. Ça, c'est le Dark Ride. Il y a du cinéma 3D. On peut voir l'aventure du cinéma 3D. Une réalité virtuelle. Une réalité virtuelle. Et le fameux LaserTag. Donc là, ici, on est d'un autre angle. Donc, ça vous donne un ensemble, une vie d'ensemble quand même assez hallucinante. C'est trop cool, même, je dirais. Ça me donne presque envie de l'essayer. Peut-être au prochain tour, je l'essayerai. La piste est vraiment trop beau. Tu montes, tu descends, tu tournes, tu montes, tu descends, tu tournes. Ça change vraiment des pistes de go-kart traditionnel, vraiment. Tu les vois partout. La piste est quand même assez grande, longue. Vraiment quelque chose de réussi, chapeau pour Alexandre Regliani. On lui souhaite de tout le succès possible. Là, je suis dans un autre angle. Tu vois en haut, ici, l'autre étage de la piste qui est là. Là, c'est là où on remonte. On va aller vers la montée, c'est cool. Là, je suis en dessous de la piste. Tout est beau, tout est propre, tout est... Spick and span! Il n'a pas fait les choses à moitié, je vous dirais. Ça, c'est le char, monte, plus vieux. Donc ici, tu es dans une autre partie de la piste. Ici, c'est la montée. Une des montées, c'est la montée. C'est vraiment sensationnel, exceptionnel. Oh, un petit accident. Ça, c'est Tyler. Il chante. Donc, tu vois la piste vraiment, vraiment extraordinaire. Il a bien fait ça. On voit ça dans une autre range, ici. Donc, c'est quelque chose de, je pense, bien unique. Peut-être pas en Amérique, ou peut-être. En tout cas, unique au Canada, ça c'est sûr et certain. Tu les vois monter. Ça devient quand même à un bon, bon rythme. Les jeunes ont fini leur tour, elles ont. On va aller voir qu'est-ce qu'il arrive avec. James, s'il a aimé ça. Donc, ils vont aller faire le laser tag après, naturellement. Ils vont aller jouer au bowling. Regne. James. P, comment t'as aimé ça? Tu veux refaire un autre tour, ou quoi? Ok. C'était cool? T'es bon. Je t'avais dit que tu serais bon. Bon, tu veux que j'aille chercher des cartes pour jouer? Ok. Donc, James, t'es bon. C'est le premier. Tant? Moi, je le sais. Il y a un gars qui a été tourné, puis il est jusqu'à là, c'est de tromper. La fille qui est partout à côté, c'est de tromper. Bon, tu vois, t'es bon. Là, tu vas. Tenez-vous la pause là-dessus. Je vais juste arrêter. Donc, je reviens un petit peu plus tard, quand on va jouer au bowling. C'est pas un petit peu plus tard. C'est pas un petit peu plus tard. Non, c'est pas un petit peu plus tard. C'est pas un petit peu plus tard. Hier, il y a plein peu plus tard. Ça va dormir avec mon détail. Pour échouer là-bas. Un petit peu plus tard. C'est un petit peu plus tard. En anglais. Sous-titrage ST' 501